Donc nous allons passer maintenant à la table ronde numéro 3 qui va être je pense intéressante et pertinente puisqu'elle va intégrer vraiment toute la dimension du changement. Qu'est-ce qu'on entend par changement ? Est-ce que le changement est constant et permanent ? Et qu'est-ce qui permet de pouvoir réussir avec la FES, la formation à distance ? Donc avec des participants experts et dynamiques, Sandrine Taillandier-Cadeau, chef de projet à FES du groupe mutualiste Vivre-Croix, Éric Jossot, membre du bureau de la FFP Région Pays de la Loire et pilote de la Commission de la Nouvelle-Dormie, et Valérie Perron, consultante référente à FES, qui a pratiqué la FES et la formation à distance dans le milieu industriel. Donc on va laisser la parole à ces personnes et puis à Henri et moi pour terminer la fin de la journée sur un beau débat sur la conduite du changement. Alors je vais proposer à Sandrine, puis Valérie, puis Éric de se présenter sur cette table ronde qui va porter sur en quoi la FES peut aider dans les phases d'accompagnement au changement. Sandrine pour démarrer ? Oui, bonjour à tous. Donc Sandrine Taillandier-Cadeau, chargée de projet de développement RH au sein du groupe Vivre-3. Alors peut-être deux, trois mots rapides sur le groupe Vivre-3 puisque je voyais dans le fil de discussion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sigles que Vivre-3, c'est un groupe jeune créé en 2017 avec une activité centrée sur l'accompagnement, le soin et l'offre de services dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Donc c'est 1 200 établissements, 27 000 collaborateurs avec un travail d'accompagnement, en tout cas au niveau de la direction des ressources humaines, autour de la stratégie de développement des compétences. Un groupe en création, en transformation, donc toute une stratégie de déploiement de projets autour du développement des compétences, donc la FES et le digital learning. Merci Sandrine. Donc Valérie ? Oui, bonjour. Alors Valérie Perron, moi je suis consultant de cadre en mission, j'accompagne des entreprises, PME, ETI, dans le développement de leurs capitales compétences. J'ai un profil qui est RH et Supply Chain, Lean Management. J'interviens sur du diagnostic GPEC, de l'accompagnement sur l'ingénierie des compétences et sur les plans de développement de compétences avec mes clients. Donc là, j'avais envie de partager en fait une expérience d'AFEST que j'ai menée dans une entreprise de 400, 450 personnes, une industrie. Et on a utilisé l'AFEST, on a initié en fait une première expérience d'AFEST pour organiser l'accompagnement de formateurs internes dans le cadre du déploiement d'un ERP. La particularité là, c'est qu'on est dans une logique projet industriel avec un gros changement qui est l'installation de cet ERP dans l'entreprise, dans une dynamique projet où on court beaucoup après les plannings, échéances, etc. Et au sein de ce projet là, s'intègre à un moment donné la formation des salariés. Et du coup, la préparation des formateurs internes pour former ces salariés. Voilà, donc là, l'AFEST a été, je détaillerai tout à l'heure, mais un vrai outil à embarquer en fait au sein d'un projet pour accompagner d'une manière souple et outiller ces formateurs internes. D'accord, on verra qu'il y a un lien d'ailleurs entre le témoignage de Valérie et le témoignage de Sandrine. Alors Eric, en ce qui vous concerne. Et donc moi, je suis donc Eric Jossot, je dis un cabinet, donc formation à NOEF, donc sur Nantes, qui s'appelle Ocean Partner Consulting, que j'ai créé donc en 2007. Ça va faire à peu près 20 ans que je suis dans la formation et le coaching. Donc j'ai vu aussi toutes ces évolutions à le digital dans les Q1 et la certification. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de mes responsabilités à la FFP, donc Pays de Loire, puisque j'anime le groupe de réflexion autour de la formation Blended Learning, donc l'évolution à des nouveaux modalités de formation, surtout pour les entreprises. Merci Eric. Alors, on va tout de suite entrer dans l'échange. Comme vous l'avez tous commencé à le dire, le changement est constant, le changement est permanent, aussi bien du point de vue des entreprises que des salariés qui vivent des bouleversements, j'ai presque envie de dire en ce moment, avec l'arrivée du digital dans tous les compartiments du travail, avec bien évidemment les perturbations liées en ce moment au Covid, etc. Donc du coup, je vais m'adresser en premier à Sandrine, en quoi cette commodalité à feste et formation à distance peut permettre de former juste assez, juste à temps et au plus près des besoins dans des grandes phases de changement que vivent les entreprises. Et donc, je te passe la parole Sandrine pour peut-être une première réflexion au niveau du groupe Vive 3 et des filiales de Vive 3. Alors, je vais essayer d'être synthétique, il y a mille choses à dire. Alors en fait, c'est vrai que compte tenu de nos activités, de nos métiers, et la modalité formation en présentiel, c'est vraiment la modalité phare. Donc on a tout un travail d'acculturation, d'émulation à pousser autour du digital learning, parce qu'il y a effectivement des représentations comme quoi on peut développer des compétences et se former au métier du soin ou de l'accompagnement à distance. Et puis, s'ajoute l'action de formation en situation de travail, qui je dirais est presque plus facile, en tout cas à déployer et à faire émerger, parce que ça a plus de sens de se former entre pairs sur le terrain et de transmettre des gestes métiers. Alors, dans les différents projets, alors là, le stade d'expérimentation au niveau de la FES, on est au démarrage, au prémisse. Donc l'idée, c'est déjà d'embarquer et de former des ambassadeurs pour acculturer à cette modalité et pouvoir enronter toutes les vertus et toutes les promesses. Ça, c'est intéressant. Donc, on est en train de travailler sur des expérimentations. Alors, peut-être pour faire le lien avec le digital learning, Henri, par exemple, là, nous sommes en train de travailler sur une expérimentation, donc entretien conduite, d'entretien professionnel. On imagine, alors on a déjà un parcours de formation digital learning qui est en route depuis deux ans, qui est déployé au sein du groupe, mais il ne donne pas tout à fait, en tout cas sur la conduite d'entretien, il a ses limites. Donc là, on est en train d'expérimenter pour ajouter dans ce parcours de formation la modalité à FES, c'est-à-dire pouvoir expérimenter, s'affûter, développer des compétences autour de la conduite d'entretien via la FES. Alors, ce qui est attendu, Sandrine, juste pour resituer le contexte, c'est un changement de posture du manager qui mène les entretiens avec ses salariés. Pour l'instant, il existait des modules digitaux et là, l'idée, c'est de faire quoi précisément grâce à la FES ? C'est de travailler sur quel type de compétences, par exemple, pendant l'entretien ? C'est surtout de travailler sur la conduite d'entretien, la conduite d'entretien avec le collaborateur. D'accord, donc c'est vraiment l'écoute, par exemple ? Oui, l'écoute, la reformulation, amener la personne à développer, à s'exprimer. Donc ça, c'est une expérimentation parmi quatre autres. On est en train de préparer, alors on est aux prémices et c'est vrai que malheureusement, avec la Covid, la crise sanitaire fait que nos établissements sont bouleversés. Les projets sont un peu freinés, mais voilà, en tout cas, les projets sont écrits. On est en train d'embarquer les managers, les collaborateurs au niveau de ces expérimentations. Si je reviens sur le gain escompté de ce que tu évoquais sur la formation des managers à l'entretien professionnel par la FES et par le digital, qu'est-ce que vous attendez à la fin comme amélioration quantitative ou qualitative au niveau de l'entretien professionnel ? Que les entretiens soient conduits déjà, c'est un gros défi. C'est un impératif législatif, réglementaire. Donc, que les entretiens se fassent. Alors, je dirais au-delà de l'aspect législatif, c'est vraiment que l'entretien professionnel prenne toute sa dimension, qu'il soit vraiment propice à un échange autour du développement des compétences et pas un entretien un peu galère qu'il faut absolument faire pour ne pas avoir la sanction financière. Vraiment ajouter une vraie valeur à cet entretien. D'accord, merci. Alors, pour faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Valérie, est-ce que tu peux également nous parler de ce qui est prévu au niveau des accompagnateurs à FEST, la formation des accompagnateurs à FEST du groupe Vive 3 ? Oui, là, c'est une autre expérimentation qu'on est en train de préparer. On souhaiterait former nos accompagnateurs à FEST en interne au niveau du groupe, donc accompagnateurs à FEST, experts métiers. Alors, on est en train de construire, en fait. Donc, on a un centre de formation, entre autres, en Ile-de-France. Et on est en train de construire un parcours de formation accompagnateur présentant les trois modalités, en fait. On va former nos accompagnateurs à FEST avec un module de formation qui comprend du présentiel, du distanciel et, bien sûr, de la FEST. Et là, sur la partie à FEST, l'expérimentation, on va former nos accompagnateurs à FEST, entre autres en à FEST, sur la convite d'entretien réflexif. D'accord, donc eux-mêmes vont être en à FEST, c'est ce que… Voilà, c'est ça. D'accord, ce qui est une bonne manière de comprendre ce que c'est que la FEST et de la vie soi-même. Oui, oui, on s'est dit que le mieux, c'était de le vivre en à FEST, en fait. Pour accompagner de la FEST, c'est de soi-même le vivre en formation dans le cadre de la FEST, oui. Merci Sandrine. Alors, avant de passer la parole à Valérie, il y a peut-être une précision à porter sur la première expérimentation dont tu parles. En fait, l'objet de la FEST, c'est la conduite d'entretien professionnel. Parce qu'une personne ne voit pas le lien entre la FEST et l'entretien pro. Là, on va former en à FEST des managers à avoir la bonne posture pendant l'entretien pro de leur collaborateur. Donc, c'est une soft skill, ce qu'on va travailler. En l'occurrence, grâce à la FEST, c'est celle des managers. On a eu beaucoup de questions ce matin sur est-ce que la FEST est faite pour les managers ? On a la réponse au travers de ton témoignage. Donc, je vais passer la parole à Valérie. Pour rebondir sur l'ERP de tout à l'heure, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la multimodalité à FEST et formation à distance dans des phases d'accompagnement au changement ? Je trouve, moi, dans cet apprentissage de la mise en place de cette AFEST, un des points que je trouve assez intéressants à posteriori, c'est que finalement, la FOAD, elle est arrivée un peu en cours de route. C'est-à-dire qu'on a eu un petit combo de bonnes nouveautés. On intégrait pour la première fois la modalité AFEST dans cette entreprise, donc sur un outil nouveau pour cette entreprise. Et puis, comme pour beaucoup d'entre vous ici, la COVID a fait son apparition. Et au début de cet accompagnement AFEST, qui avait été au départ imaginé d'une façon, on va dire, classique, avec des étapes présentielles, etc., on avait déjà des réflexions sur l'intégration de la FOAD dans ce système de formation de formateurs internes avec la RH, mais je dirais, ça semblait un petit peu compliqué, lourd, en tout cas faire l'objet d'une ingénierie spécifique qu'on ferait, vous savez, après. Comme souvent, on se dit, oui, oui, demain, on le fera. Et puis, la COVID s'est imposée. Donc, je dirais, dans un premier temps, la mise à distance, en fait, s'est imposée, avant de parler à proprement parler de FOAD. Et je dirais, ce qui a fait trembler toute notre terre, quand même, ces événements particuliers, concernant cette formation, finalement, n'a pas été si terrible que ça. C'est-à-dire que, par le fait, on s'est rendu compte, mais je crois qu'Henri, vous en parliez ce matin, que travailler à distance, faire une séquence réflexive à distance, garder cette connivence et cet échange, oui, c'est possible. Donc, le premier constat, il a été celui-là. Ben oui, ça marche aussi à distance. En avançant sur cette formation, on avait évidemment bien respecté les étapes de la FES, c'est-à-dire qu'on avait élaboré un référentiel à partir des situations de travail réelles de ces key users qui étaient formateurs, qui devenaient formateurs. On avait planifié des étapes, des compétences clés à intégrer, à acquérir, organiser un planning de séquence, etc. Et petit à petit, on a en fait outillé pédagogiquement les apprentissages et l'accompagnement nécessaires pour compléter les besoins des apprenants. Je dirais, moi, ce qui me paraît vraiment hyper intéressant dans la FES, alors on est rentré dans ce projet par ce terme, en disant on va faire de la FES volontairement, parce que c'était nouveau, mais finalement, on aurait très bien pu dire on organise une formation de formateur interne en utilisant sous certains aspects la FES. Vous voyez, ça reste un choix, en fait, dans la manière dont on présente les choses. Ce qui me paraît très fort quand on y rentre par la FES, c'est qu'on vit vraiment un processus de formation, je dirais, par induction, par le sol. L'énergie, pour moi, elle vient par le sol, sous deux angles. En fait, on a d'une part les situations professionnelles avec lesquelles il faut fabriquer, avec ce qu'on a à affronter, à apprendre à faire. Ça, c'est une première source d'énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on est vraiment dans le changement, puisque c'est les situations réelles, actuelles, telles qu'on a à faire avec. Et puis, on a un deuxième angle d'énergie, toujours par le sol, qui est le profil individuel de l'apprenant. Et c'est vraiment avec ça, finalement, qu'on va fabriquer l'accompagnement pédagogique. Je dirais, après, la modalité, je la mets vraiment quasi sur un second plan. C'est-à-dire, ce que je trouve vraiment très fort, c'est que j'incrémente mon système en regardant la réalité de ces situations et la réalité des besoins individuels. Et je partage complètement la limite qui a été dite tout à l'heure, je crois que c'était par Leila, de dire, est-ce qu'on peut industrialiser un process ? Certes, on peut, oui, évidemment, moi, je suis pour l'amélioration continue. Donc, une fois qu'on l'a fait une fois, on ne réinvente pas l'ensemble, on garde un certain nombre de choses. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'une feste ne peut pas ressembler à la feste suivante, du fait même de cette énergie par le sol, là, et de ces situations qui, forcément, bougent à chaque fois, évoluent avec la réalité et avec la réalité de l'individu qu'on accompagne. Je rebondis tout de suite, vous soulignez deux choses. Le fait que la feste part du travail et finit au travail, premièrement. Puis, deuxièmement, l'aspect personnalisation. Pour aller dans cette démarche de personnalisation de la feste, à chaque apprenant, j'imagine, il y a une réflexion sur ses préférences d'apprentissage, son rythme, etc. Quel outil vous avez utilisé pour personnaliser cette feste ? Je dirais que c'est une préoccupation de tous les instants, quasiment. Moi, j'ai un rôle de référent et accompagnateur dans ce dispositif. Et on est deux personnes. La RH de cette entreprise est aussi référente et accompagnatrice. Si vous me posez la question, quand est-ce qu'on individualise ? Tout le temps. On est parti d'un référentiel qui existait dans l'entreprise. En tout cas, un projet GPEC, d'ailleurs, de développement de compétences de formateurs internes, avec un référentiel qu'on a adapté à la situation spécifique de ces formateurs internes sur le projet ERP. Là, déjà, on va dire que c'était un début d'individualisation par rapport à la situation qu'on avait à faire. Et puis, l'intégration dans le parcours se fait dans le cadre d'un entretien individuel de prise de connaissances qui dure un certain temps et de bonne définition des attentes et besoins. Et je dirais que c'est là aussi où on voit bien qu'en fonction des individus et de leurs appétences, de leurs compétences déjà acquises, de leurs projections. Et c'est là où, moi, je fais un lien très fort. En termes d'outils, en fait, pour l'entreprise, à la suite d'un entretien pro, par exemple, on récupère là, dans un entretien pro, les projets, en fait, la projection individuelle que le salarié pourrait avoir quand il est bien fait. C'est de ça dont on discute. Je dirais que ça, ça colore déjà l'accompagnement qu'on peut envisager des compétences de notre collaborateur. Et la suite, avec la feste qui affine sur l'objet qu'on regarde. Là, on regardait, par exemple, comment avez-vous envie de devenir formateur interne et sous quelle forme et d'une manière plus large, etc. Donc, en fonction des profils, certains ont cette vraie volonté de devenir formateur et sur d'autres sujets que l'ERP, d'autres moins. Vous voyez, on est déjà dans une individualisation dès le départ des attentes et des besoins. Donc, on sait qu'on va aller plus ou moins vite, plus ou moins fort sur certains points avec les individus tant que notre cible, c'est bien entendu être capable d'animer les modules en question sur lesquels on est en route, là, en formation avec eux. Merci beaucoup. Éric, vous êtes un représentant des organismes de formation et également, vous avez un mandat FFP. Quelles opportunités, là, je vais me vraiment placer du point de vue de l'OF, quelles opportunités vous y voyez, vous, à la fois sur l'aspect pédagogique mais aussi sur l'aspect peut-être business ? C'est quoi, demain, le métier de l'OF au regard de la FES et de la FOAD ? Comment vous le voyez évoluer et vers quoi, d'ailleurs, vous voyez évoluer ce métier de l'OF ? Alors, ce sont des discussions à FES, digitalisation, sur ces deux sujets que j'ai entendu et qui nous occupent, qui mobilisent énormément d'OF aujourd'hui en termes de réunions. La FFP est très en avance là-dessus, sur beaucoup de réunions, de groupes de travail pour comprendre l'avenir de tout ça. Ce que je retiens de ce qu'on a dit tout à l'heure, depuis ce matin, d'ailleurs, il y avait une question, alors que vous avez relevé tout à l'heure, là, Henri, qui est les formations ou l'accompagnement, formation comportementale peut-elle être affectisable ? Je pense que oui, il faut commencer par des choses très pratiques. On a eu des exemples très concrets aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, alors on parle de soft skills, je n'aime pas trop les termes anglais, mais tous ces comportements qu'ils soient managériaux, vente, communication, mener un entretien individuel ou professionnel, toutes ces dimensions comportementales, je pense qu'effectivement, de plus en plus, les OF vont s'emparer de cette capacité, de cette possibilité de rentrer avec une nouvelle modalité qui est la FEST. Et donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas opposer les modalités. On a parlé un peu tout à l'heure de formation, de coaching, qui est une autre modalité qui est très intéressante. Moi, je suis à la fois formateur et coach. Je peux les mettre toutes les deux dans un même parcours d'accompagnement ou pas. Il y a aussi le digital qui devient à la distance une capacité aussi à travailler différemment. Il y a la FEST qui apporte un éclairage très fort sur la situation de travail. Quand on parle de digital learning, on est déjà dans une dizaine ou une vingtaine de modalités différentes entre de l'e-learning ou des choses beaucoup plus élaborées. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on parlait dans cet atelier de changement RH, je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise et les services RH, les services formation en particulier, sont dans une problématique de savoir comment mener les actions de formation très terrain, les changements de comportement tout en bénéficiant de cette explosion de technologies. Aujourd'hui, on voit bien que, comme on l'a vu, on peut prendre un peu de recul, pour ceux qui sont plus anciens, il y a vingt ans, on a mis en place l'e-learning. Toutes les entreprises faisaient de l'e-learning. C'est vingt ans, ce n'est pas hier. On a vu qu'à un moment donné, l'e-learning avait des limites. On n'allait pas remplacer tous les formateurs par chacun d'ailleurs son ordinateur à suivre des formations faites par un informaticien et qu'entre autres, pour des formations type comportemental, très rapidement, c'était juste impossible. On pouvait se former à des sujets réglementaires, des sujets métiers, mais surtout pas le comportemental. Il y a besoin d'avoir quelqu'un, un référent, qui à un moment donné, peut être là pour, vous parlez beaucoup de réflexivité, donc en affaire, on peut avoir un même effet miroir en coaching, en tout cas avoir à un moment donné, des effets, voir comment, sur mon comportement, j'ai un feedback, un retour sur la façon dont je grandis dans la formation. Ce qui veut dire qu'effectivement, on est dans un changement avec des technologies très très fortes. Ce qui est sûr, c'est qu'en se projetant, on ne reviendra pas en arrière. Aujourd'hui, le digital va faire partie du monde de l'entreprise. Ça a été un peu forcé avec la COVID, effectivement, même si depuis de nombreuses années, les horizons de formation s'étaient déjà préparés au digital. Depuis 4-5 ans, on va dire, les gros enjeux à des horizons de formation, il y en avait deux. Le premier, c'était donc la digitalisation de l'OF, alors sur la partie processus pédagogique, bien sûr, donc c'est tout ce qui est visible, et puis aussi processus administratif, suivi des apprenants, etc. Et puis le deuxième grand défi qui a été relevé par les horizons de formation, c'est la certification avec tous ces différents niveaux de certification, DataDoc autrefois, qui est toujours encore valable, qui est remplacé par Calliope, avec les certifications des propres organismes type ISQ, OPQF, etc. Donc on voit une montée en puissance de cette certification qui va jusque maintenant effectivement donner un parcours de formation qui est beaucoup plus cohérent du début à la fin, et donc qui s'adapte tout à fait aussi aux formations comportementales. Un processus de formation comportementale, et donc la FES, je pense qu'il est vraiment intéressant dans ce parcours, former un individu, si on prend le management, que tout le monde connaît, la première chose à faire qui est obligatoire maintenant dans ce processus, c'est faire un positionnement. Donc, c'est un diagnostic en amont, le participant va s'évaluer, s'auto-évaluer, voir, ce serait bien d'avoir l'évaluation de son manager, définir ses objectifs, et tout ça avant de commencer la formation. Et puis, on va faire un parcours de formation qui va alterner différentes modalités, donc des journées ou des parties en présentiel où justement, on aura des échanges d'expérience, on aura un formateur, et puis, des moments peut-être d'affest sur des sujets particuliers, du travail tout seul, à distance, avec tous les outils qui sont possibles, des moments de coaching individuel, bref, tout ça pour arriver à la fin du parcours qui va durer, on va dire, un certain temps, et là, c'est Jacques OEF, le président quand il veut, à l'évaluation finale, l'évaluation des acquis, on va pouvoir voir avec tous ces différentes modalités, quelles ont été les bonnes modalités pour permettre, effectivement, de valider que ce participant, en partant de son point particulier, est arrivé au niveau qu'on souhaitait, et donc on parle avec ce troisième grand défi de personnalisation des parcours, et c'est là tout l'enjeu, à la fois pour les entreprises et pour les OEF, d'arriver à faire des formations qui correspondent exactement aux besoins de chacun, et on le sait bien qu'au départ d'une formation, même si on fait des petits groupes de 5, 6 participants, ils ont tous des attentes différentes et déjà des acquis différents, et d'arriver par ces différentes modalités à pouvoir les amener à un résultat et de garantir qu'ils ont acquis tous les éléments. Donc je pense que la FES est une des modalités à développer qui va prendre, à mon sens, beaucoup d'ampleur dans le côté très concret de, à la fois, formation, d'accompagnement, d'auto-formation et d'évaluation, au final, de la capacité à faire. Qu'est-ce qui intéresse les entreprises telles que Sandrine en parlait tout à l'heure ? C'est que son personnel, ses managers, soient en capacité de bien mener ses entretiens individuels comme elles le souhaitent, donc avec un référentiel, et la façon de le faire, c'est effectivement de le faire sur le terrain de manière très personnalisée et très concrète, très pragmatique. Merci beaucoup. Alors, vous avez des fans dans la salle qui trouvent votre discours très clair. Ah bon ? Merci. Le fan club qui témoigne. Moi, j'avais une petite question quand même. Alors, on est tous très enthousiastes, on le voit bien autour de cette table ronde et des précédentes, mais est-ce que pour les formateurs, ce n'était quand même pas mieux avant ou finalement, c'était beaucoup plus simple parce qu'on avait sa petite salle de formation, son petit PowerPoint, son petit public gentil qui était très sympathique avec le formateur, qui lui mettait des bonnes notes à la fin de la journée ? Est-ce qu'on n'a pas une… Et je pense qu'au niveau de la FFP, c'est tout le débat actuel sur la professionnalisation des formateurs. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger d'en perdre un paquet en route de ces formateurs avec la multimodalité ? Alors, c'est comme tout à l'heure, je disais, la multimodalité, il ne faut pas opposer les modalités. Il n'y a pas non plus un organisme de formation. Il y a des centaines d'organisations différentes avec des approches différentes, avec des gens qui ont leur personnalité différente, leur sensibilité différente. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a certains formateurs qui sont 13 ans d'avance sur la technologie, qui ne misent que sur le digital, qui font déjà depuis des années toutes leurs formations donc en classe virtuelle. Et puis, alors qu'on vient totalement. Et puis, il y en a d'autres qui ont été pris, effectivement, par le Covid à rester chez eux et à dire, mince, je ne peux pas accueillir d'apprenants dans mon organisme de formation. Qu'est-ce que je vais faire pendant trois mois ? Et entre tout ça, il y a toute une panoplie de consultants plus ou moins en avance ou en phase avec la technologie, plus ou moins axés sur le besoin d'avoir des interactions. et on le voit aussi donc des personnes qu'on peut accompagner qui sont sur des formations commerciales par exemple ou des missions commerciales ou des missions de relations. La dimension humaine, elle manque à un moment donné. On a besoin de se retrouver. Donc, ce qu'on fait effectivement à la FFP, c'est aider ceux qui sont un peu plus en retard à prendre le train et puis à faire en sorte de digitaliser mais en faisant attention à une chose, c'est que ce ne sont que des outils. Une classe virtuelle, c'est un outil. Ça ne remplacera jamais la pédagogie et donc justement, le soft skill a toute la compétence qu'un formateur a expliqué ce qu'il fait ou un coach a animé également dans une session de coaching. Ça n'enlève pas sa compétence par contre, c'est être familier avec l'outil. Donc, je pense que le Covid a mis une claque à tout le monde. Ça a permis vraiment de monter d'un cran. On est passé, on a gagné 10 ans d'un coup en 6 mois sur ces outils à utiliser. On voit qu'il y a plein de choses qu'on peut faire à distance. Maintenant, il faut trouver le bon dosage dans tout ça. Merci effectivement de souligner ce qui compte, c'est la pédagogie et que la pédagogie, elle est transverse à toutes les modalités présentielles, licenciées à la FES. Alors, le fan club continue à réagir. Je vais m'adresser à Valérie. Valérie, il y a une question qui a été posée. Comment on fait pour devenir référente à FES ? On se forme dans la FES. J'avais envie de répondre ça à Vincent aussi. Effectivement, je crois quand même que vivre une à FES pour un formateur, ça vient chercher particulièrement ceux qui aiment être dans le faire parce qu'on est vraiment très proche du terrain et les situations qui nourrissent ce processus d'apprentissage, elles sont dans le faire. Et comment on fait et pourquoi on fait, etc. Et effectivement, certains formateurs sont peut-être plus positionnés dans des approches théoriques de la modélisation. Alors, la modélisation, on s'en sert aussi dans la FES, mais plutôt sur un second rang. C'est-à-dire, ce qui arrive en premier rang pour le formateur, c'est le faire, les situations professionnelles. Donc moi, je comprends très bien que ça puisse parfois faire peur. Je me dis moi, alors il se trouve que je suis consultante de l'émission de conseil, j'adore, et je crois que c'est pour ça aussi que j'adore former avec la FES. C'est-à-dire que c'est vraiment du coup, une frontière qui se rapproche. Et on va en parler du conseil, effectivement. Voilà, donc c'était quoi la question ? Zut, j'ai oublié la question. Comment on fait pour devenir référent à FES ? Ah oui, on se forme. On se forme en apprenant. Alors moi, je me suis formée avec ces campus, bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi un tas d'options pour se former. On se forme en le faisant, en fait, en faisant la FES. Et c'est un peu, moi, ce que je retiens aussi par rapport à cette notion de changement dans les entreprises ou de changement. Là, on parle de changement pour les formateurs. Se confronter au changement, à ce qui change et le faire en douceur dans un processus qui est sécurisé comme le processus de formation à FES, c'est la meilleure manière de changer soi-même, c'est-à-dire de ne plus avoir peur parce qu'on démarre, en fait, on s'approche de ce qui fait peur en étant dans quelque chose de très sécurisé et du coup, on n'a plus peur. C'est là où on peut faire le chemin intérieur de se dire j'accepte de changer et j'accepte de me confronter à la FOAD qui, oui, peut aussi effrayer mais en fait, ce n'est pas compliqué du tout. Ça, c'est particularité, etc. Donc, on y va et on se forme. Merci beaucoup pour cette énergie, cet enthousiasme. Je vais m'adresser à Sandrine à nouveau. Tout à l'heure, tu parlais de l'ambassadeur à FES. Qu'est-ce qui est compliqué quand on est un ambassadeur à FES et qu'on doit expliquer la FES à des opérationnels ? Alors, effectivement, il peut y avoir toutes les représentations autour de la FES pour une personne qui est sur le terrain, qui est dans le métier. Ça demande énormément de temps. au tout démarrage que j'ai découvert à la FES. Les représentations, mais comme on les avait pour le digital learning, c'est-à-dire que pourquoi, en fait ? C'est surtout à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que dans le secteur médico-social, se dire on va faire une FES dans l'accompagnement d'une personne âgée, dépendante, comment on peut être en situation d'AFES ? Comment c'est possible ? Pour autant, qu'il y ait AFES ou pas, il y a un moment, on est confronté au travail, on est confronté à la compétence et on est, comme disait Valérie, il faut y aller. Alors, comment on peut faire prendre conscience aussi à l'opérationnel que l'AFES, c'est ni plus ni moins que d'apprendre mieux que la formation sur le tas qui n'est pas du tout efficace, qui est fortuite, qui est informelle et qui donc marche une fois sur deux, voire une fois sur trois, voire une fois sur quatre selon les publics. Donc, comment on peut arriver à dire en fait, vous allez continuer à faire comme avant mais vous allez faire beaucoup mieux votre apprentissage ? En fait, dans notre projet d'expérimentation puis de déploiement, je crois que l'enjeu clé, c'est l'expérimentation qu'on va conduire auprès de différents métiers, c'est de montrer le chemin, enfin d'ouvrir le chemin et de communiquer autour de ces expérimentations en faisant parler effectivement ceux qui auront vécu l'AFES sur ce que ça a produit. Il y aura aussi les limites qui seront avancées mais voilà, on veut aboutir à une expérimentation où on puisse communiquer sur ce qui fonctionne bien, la plus-value, les limites et puis aussi un guide de recommandations en fait sur ce qu'on peut faire, pas faire, on ne peut pas tout faire en AFES, voilà. Merci Sandrine. Alors, je vais m'adresser donc du coup, hop, on va changer, on va repartir de l'autre côté de la barrière à Valérie et à Éric. Alors, on a bien compris qu'il y avait une dimension conseil pour la mise en œuvre de la commodalité AFES et FOAD. Du coup, comment vous pensez que vous pouvez aider les entreprises, vos clients par le conseil que vous allez leur apporter et un peu pour rebondir sur ce que vient de dire Sandrine, notamment sur ce côté expérimental, c'est-à-dire, il faut tester, il faut y aller, il faut apprendre en faisant. La FES, ça s'apprend. La FOAD aussi d'ailleurs, ça s'apprend parce qu'il n'y a pas une FOAD comme disait Éric, il y en a au moins 20, 30, 40 modèles. Comment vous voyez le conseil AFES, Valérie et Éric ? Alors moi, je le vois, c'est là où je trouve ça très intéressant qui est les logiques d'appui, conseil et AFES. Je le vois comme effectivement une initiation. On pourrait en faire une présentation très théorique, complète, etc., qui devient vite complexe, qui devient vite une impression d'usine à gaz quand on le présente. Que disait Sandrine. Oui. Plus on parle, plus on risque de s'enterrer, en gros. Oui, c'est ça. Et en fait, une fois qu'on le vit, on touche du doigt, vraiment, on vit cette réalité et finalement, c'est là où c'est intéressant le conseil, l'accompagnement en fait, qui est fait. Parce que l'accompagnement, il prend en charge le client, enfin les clients et il montre au pas à pas, il explique, etc., d'une manière réelle et du coup, ça met bien les choses dans l'ordre. Alors évidemment, on présente au départ un petit peu les... Mais on n'est même pas obligé de mettre les grands mots dès le départ. C'est là où la notion d'expérience du consultant, c'est une zone de confort pour le client, en fait, c'est de dire, bah oui, la confiance qui est nouée, elle permet de dire, on va y aller et puis on va construire quelque chose. Et côté consultant, je pense que ce qui est essentiel, c'est de partir vraiment du besoin, donc de la culture existante de son client, de son besoin et de faire une politique des petits pas, d'une montée progressive sur l'ingénierie adaptée à l'entreprise avec laquelle on travaille. Je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est en tout cas, le conseil, c'est là aussi d'y aller et d'y aller d'une façon la plus simple possible, la plus sereine possible donc sans mettre des marches trop trop hautes ou trop de flagornerie dans ce qu'on voudrait monter dans un système trop complexe. Démarrons simplement en associant les bonnes compétences pour faire une première boucle réussie. D'accord. Eric ? Moi, je pense qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas de formation identique. De la même manière, il n'y a pas deux entreprises identiques. Donc, la façon de présenter un accompagnement de type AFEST, c'est comme on le fait lorsqu'on fait tout formateur ou de formation ou de conseil, prendre en compte les spécificités de son client, de comprendre exactement ce qu'il fait et ensuite de proposer avec ses mots un accompagnement qui lui convient bien. Je pense qu'il y a sûrement là aussi, il y a la fête toute la journée, il y a souvent des modalités d'AFEST un peu différentes suivant les entreprises, suivant les cultures, suivant l'environnement, suivant les spécificités métiers qui fait qu'effectivement, le consultant a cette capacité à s'intégrer vraiment dans l'environnement de son client. C'est seulement comme toute mission de conseil, donc la FEST n'y échappe pas. S'il y a une confiance entre l'entreprise et le consultant, à l'accompagner sur cette mission d'AFEST, le consultant a la confiance que l'entreprise est vraiment engagée dans une mission d'AFEST. On a relevé tout à l'heure que si une des conditions pour que ça marche, il faut que le dirigeant soit totalement impacté. Donc quand on démarre un programme, par exemple, de formation, d'accompagnement des managers ou des top managers de l'entreprise, la première chose à faire, c'est de valider que le président ou le directeur général est totalement impliqué dans le changement de comportement de son codire. S'il n'y est pas, ce n'est pas la peine d'y aller. Je pense que la FEST, c'est pareil, c'est tellement engageant qu'il y a besoin d'avoir une confiance réciproque pour pouvoir démarrer. Donc ça, on peut faire confiance aux entreprises pour valider chez les consultants et puis les consultants qui sont professionnels d'aller rechercher cette assurance. Pour moi, c'est une modalité complémentaire, soit un mode d'évangélisation encore à faire. Si on pose la question qu'est-ce que c'est que la FEST aux organisations ou aux entreprises, aujourd'hui, je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes qui arrivent à leur donner une définition. Donc, il y a un mode d'évangélisation. Puis plus ça va devenir courant, plus ça va s'intégrer et on se revoit dans cinq ans comme une des modalités très courantes d'accompagnement quand on veut quelque chose de très pragmatique ou très personnalisé sur ces situations professionnelles. Merci encore une fois pour cette vision positive de l'avenir de l'organisme et de la FFP représenter Eric. Alors moi, je voulais juste faire une petite anecdote en passant. Nous avons la chance un consultant qui est souvent en contact avec des consultants de pays étrangers, nos voisins européens mais aussi des anglo-saxons américains, néo-zélandais, etc. Il y a un truc qui amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup les confrères étrangers, nos confrères, c'est qu'on redécouvre qu'on peut se former en travaillant. Ça, ça les amuse beaucoup. On a mis quand même 40 ans à s'en rendre compte depuis les lois de 71. Donc, ça, ça fait toujours rire nos voisins qui ne manquent pas bien sûr une occasion de rire des Français. Voilà, je referme la petite parenthèse. Alors juste, ça, pour moi, c'est effectivement la vision des formateurs français. Peut-être pas toujours dans les entreprises. Je crois que, et par rapport au sujet qu'on débattait tout à l'heure, dans l'entreprise, on sait qu'on apprend et qu'on se forme dans le travail. Mais comme un consultant raconte notre cadre réglementaire, ils sont effarés qu'on doive tracer les affestes, par exemple. Ah oui. Ils sont effarés qu'on finance les actions de formation en France. Ils disent, mais ce n'est pas les entreprises ou les salariés qui payent leur formation. Ah, d'accord, c'est quoi un opco ? Je pense, pour être plus sérieux, qu'on a un vrai défi, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Baptiste du MEDEF, on a un vrai défi de risque de perte de compétence si on s'enferme dans des cadres réglementaires en France. Et je trouve que la réforme de 2018, en ce sens, elle est plutôt une réforme d'ouverture vers la multimodalité dont on vient de parler pendant 45 minutes. J'ai une dernière question, je ne sais pas qui va répondre parce que c'est la question qui se trache. Comment on fait pour facturer une prestation à FEST quand on est un organisme de formation ? C'est quoi le modèle économique ? Qu'est-ce qu'on facture à un client quand on veut se positionner en tant qu'OF ou consultant sur la FEST ? C'est une bonne question. Je n'ai pas dit combien. Quoique, j'ai vu passer la question. Il y a une question sur combien ça coûte une FEST. Alors, comment vous faites pour facturer aujourd'hui ? Par exemple, je ne sais pas, Éric, Valérie, comment vous faites pour facturer une prestation à FEST ? Vous passez vers quel type de facturation ? Est-ce que c'est vous payez sur le conseil ? Est-ce que vous payez sur autre chose que le conseil quand vous faites de la prestation à FEST ? Moi, c'est sur les aspects conseils et plans de développement d'entreprises. Je suis dans une entreprise qui n'a plus de financement extérieur en compétences innovantes. L'entreprise a pu récupérer des aides régionales sur l'innovation au niveau du plan de développement des compétences quand même. C'est intéressant à savoir. Mais du coup, plan de développement des compétences. D'accord. Quel modèle économique pour l'OF demain sur la FEST ? Je pense que les analyses de formation sont aussi en risque de conseil. Elles peuvent aussi être en risque de coaching. Ce sont des modalités différentes. Elles peuvent aussi vendre des prestations de digital learning. Un OF, ce n'est pas une façon de faire. Donc là aussi, avec différentes modalités de facturation. Quand c'est du conseil, il n'y a pas de prise en charge à qui que ce soit à Nobco ou autre. Puis quand c'est la partie juste à FEST, décomposer, avoir une partie peut-être de prise en charge. Tout est une réflexion sur multimodalité, donc multifacturation. et ça, le client le comprend très, très bien. Et comme je disais tout à l'heure, la France est le seul pays étant dans un réseau de consultants internationaux. Quand je leur parle des réformes et de l'actualisation des réformes et de la certification, etc., ils sont tous très contents de ne pas avoir leur réseau de formation en France. Dans les autres pays, c'est comme une prestation de communication. Voilà le paquet, voilà ce que je vais faire. On pourrait mettre de la FEST, du coaching, et ça coûte tant. Voilà, très bien. On tape dans la main. Nous, c'est compliqué. C'est compliqué. On fait avec. Merci à tous les trois pour cette table ronde. On va aller gentiment sur la conclusion avec Nadia. On va avoir un dernier débat peut-être avec tout le monde d'ailleurs, pas seulement les intervenants sur ce qu'il reste à faire pour nous, les acteurs de la formation. Je vais te repasser la parole, Nadia, pour que tu lances la dernière discussion et en espérant qu'on va terminer par une note d'espoir avec toute cette belle vision qu'on porte. Ah oui. Vannery, Sandrine et Éric, une vision très positive de l'avenir. Tout à fait. J'adore. C'est vrai que cette dernière table ronde nous donne quand même de l'espoir vers le changement et le changement, il se construit toute la vie, à chaque petite étape, un grand changement. Donc, il faut progressivement avancer, que ce soit sur la commodalité, que ce soit sur les cofinancements, que ce soit sur les expériences. Toutes les actions qui sont menées, elles sont constructives et je confirme que la formation référent à FEST, à mon avis, est fondamentale pour pouvoir appréhender aussi la multimodalité.